Et en fait, tu sais, Yves avec Actual, ils vont tenter le tour du monde à l'envers. J'ai fait « Waouh ! » « Putain ! » On peut proposer tout ce qu'on veut à Actual. Si on lui propose ça, c'est ça qu'il va prendre. Le fait de me lancer dans une aventure comme ça et de me sentir capable de faire ça, c'est un truc qui finalement me plaît assez bien, qui m'excite beaucoup et qui me fait vraiment envie. Avec nos bateaux, on fait partie des défricheurs. Et Yves, en partant contre les vents dominants autour du monde, est vraiment le pionnier. C'est le premier à le faire en multicoque. Et l'exercice étant tellement difficile que ça restera quelque chose d'unique de toute façon. Objectivement, il y a quand même du danger. On est quand même assez loin, c'est long. Il y a des zones traversées où il n'y a rien ni personne, aucune voie maritime, avec des conditions de vent et de mer qui ne sont pas accueillantes. Donc c'est sûr que le risque de gros soucis existe. L'expérience humaine, elle va être passionnante. Et puis tout ranger qu'on mène, c'est jamais linéaire, c'est jamais facile. Et puis ça a vraiment de l'allure, c'est très emblématique. Yves est courageux d'aller tenter ce record qui est quand même un des plus compliqués, peut-être un des plus difficiles à battre au niveau de l'engagement, parce que c'est quand même pas le parcours le plus simple à réaliser. Ça doit être intéressant de voir ça avec cet ultime. Il y a beaucoup de potentiel. Le premier tronçon atlantique d'ici jusqu'au Cap Horn, c'est la même route que le Tour du Monde à l'endroit. Dès que le Cap Horn sera passé, l'idée est de remonter un peu plus nord pour revenir dans des mers moins inhospitalières que les 40e rugissants. Plus on va s'éloigner du pôle, plus la route va s'allonger considérablement. Les deux marques, c'est le Cap Horn et le Cap de Bonne Espérance. Il y a l'Australie au milieu. Aujourd'hui, on peut passer au sud et au nord de l'Australie. L'idée est de sortir le plus rapidement possible des mers du sud qui ne sont déjà pas très hospitalières au portant et carrément pas drôles auprès, ça c'est sûr. J'ai eu la chance de faire la première en solitaire autour du monde en grand multicoc. J'apprécie aussi qu'Yves soit assez engagé pour faire ce parcours dans l'autre sens. C'est sûr qu'il faudra, pour aller au bout, qu'il ménage sa monture, voilà comme on dit. Finalement, nos records et cette notion de record, elle est très fortement associée à la singularité du skipper qui l'attend. Pour résumer, tout seul à bord d'un bateau, c'est vraiment un endroit où je me sens totalement vivant. Là, on arrive à un truc en disant, voilà, on part de la Ciberon, on fait le tour du monde, on revient. Le décor est planté en deux lignes et la performance est identifiée tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada